Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Bonjour. Bonjour, nous sommes en CM2 et je m'appelle Louise. Moi, je m'appelle Tristan. Moi, je m'appelle Flore. Et moi, je m'appelle Sophia. Vous êtes sur Radio Récré et nous sommes le dimanche 11 novembre 2018. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale. Eh oui, le 11 novembre 1918, exactement il y a 100 ans, il y a eu la signature de l'armistice pour déclarer fin de la Première Guerre mondiale. Les élèves du CFPL ont donc préparé une émission spéciale pour se souvenir de cette horrible guerre. N'oublions pas qu'il y a eu plus de 18 millions morts dans cette guerre. Mais, qu'est-ce que tu as accroché sur ton pull ? C'est un poppy. C'est ce que les Anglais portent pour se souvenir de la Première Guerre mondiale. Oh, je suis sûre qu'on va reparler. On va commencer par les CE2 qui vont expliquer l'armistice, le 11 novembre. Écoutons un extrait. Bonjour, nous sommes les CE2A et nous allons vous parler du 11 novembre. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet ? Le 11 novembre, c'est le jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Super, mais c'est quoi un armistice ? Un armistice, c'est le jour où a été signée la paix. Pourquoi le 11 novembre est-il si important cette année ? Parce que cette année, nous fêtons le centenaire de l'armistice. Ça veut dire que l'armistice a été signé il y a 100 ans, le 11 novembre 1918. Pourquoi c'est important d'en parler ? C'est important de penser à tous ceux qui sont morts ou qui se sont sacrifiés pour la France. C'est aussi important de savoir ce qu'il s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Combien de temps a duré ? Vous venez d'écouter un extrait. Si vous voulez écouter la suite, vous pouvez aller sur SoundCloud. Alors, CM2 est en train de lire des poems de la guerre. OK, donc nous allons faire un extrait. Maintenant ! Hello, je m'appelle Evelyne et je suis en CM2. Anthem pour Doomed Youth, par Wilfrid Owen. Sous-titrage ST' 501. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes Shall shine the holy rumours of goodbyes The pallor of girls' browns shall be their pal Their flowers of the tenderness of patient minds And each slow dusk a drawing down of blinds Again, if you want to listen to the rest of the poems Go to our website Okay, let's have a musical break Here is a song by Paul McCartney Sung by Quatrième from CFBL Oh, super cette chanson ! J'ai hâte d'écouter la suite sur SoundCloud ! Sophia Louise ! C'est à vous de présenter maintenant ! Rebonjour ! Maintenant on va écouter un extrait des CMA du Book Club ! Un Book Club spécial sur la guerre ! Qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre, Nerstine ? Ben, j'ai aimé le fait que Jean-Corentin soit assez courageux pour aller défendre son pays Même s'il est beaucoup trop jeune pour le faire ! Merci, Nerstine ! Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre ? C'est à la guerre de Jean-Corentin par Sophie Crépon Tu penses qu'on pourrait le mettre pour quel âge ? Ben, je dirais à partir des C2 et au CM1 C'est très facile à lire, mais bon, c'est quand même assez triste Merci, Ernestine ! Maintenant, c'est l'heure d'Histoire avec un grand H Le retour de notre élève passionné d'Histoire Raphaël Hardy qui est en quatrième Il va tout vous expliquer sur la bataille de la Somme Histoire avec un grand H Raphaël Hardy Mais pourquoi n'ont-ils pas attaqué ? Alors, il y a un concept en stratégie Qui est que si la capacité offensive d'une force n'est pas assez développée Toute attaque tentée serait un échec Donc les Français n'avaient pas un armement assez développé Pour attaquer de façon frontale les Allemands Donc ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas attaquer Sans que les Allemands les éliminent quand ils attaquent Parce que les Allemands avaient des mitrailleuses, des meilleures armes Un meilleur équipement Les Français étaient toujours avec leurs vieilles armes de 1870 Donc les Français n'ont pas attaqué Encore une fois, ça c'était un extrait Vous pouvez écouter le reste sur Soundcloud Ici au CFL, il y a beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de talent Nous avons demandé à Ryan qui est en quatrième De nous jouer du ukulélé Allez-vous reconnaître ce morceau ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Wow ! La Marseilleuse sur le ukulélé ? Ça doit être vraiment difficile ! Bravo Ryan ! Just before the holidays, Troisième went to visit the Imperial War Museum in London They learned a lot about the trenches Listen to an extract of their report On voit l'uniforme d'un major de l'armée britannique Qui est mort assez rapidement Et puis des lettres qui étaient écrites au début de la guerre Donc ça dit que c'était les premières lettres Parce qu'on voyait que les guerres n'allaient pas du tout être faciles Donc du coup tout le monde se dépêchait d'écrire des lettres Et de faire ce qu'ils pouvaient pour dire aux civils ce qu'il allait se passer Comment les gens étaient paralysés après la guerre ? Je ne pensais pas que c'était aussi violent Il y en avait qui ne pouvaient plus du tout bouger Ou alors qui se cachaient sous les lits dès qu'ils entendaient le mot « bombe » Et ça je ne savais pas J'ai appris que les soldats, pour se repérer dans les tranchées Ils utilisaient des noms assez choquants en fait finalement Comme Suicide Corner ou Death Valley J'ai appris ce qu'ils pouvaient manger dans les tranchées Ce qu'ils arrivaient à faire pour survivre Après cette visite, les professeurs d'histoire ont demandé au troisième d'écrire une lettre Il devait être à la place d'un poilu écrivant à sa famille Écoutons un extrait de ces lettres Verdun, le 20 janvier 1916 Chers frères, je sais que mes lettres se font de plus en plus rares Et oui, malheureusement, c'est l'hiver Et les facteurs ne sont plus tout à fait actifs à cause de ce froid Qui nous enveloppe peu à peu Nous avons toujours notre veste d'uniforme bleu Nos pantalons rouges qui nous couvrent Mais ne nous réchauffent qu'à moitié Sur le mien, au niveau du genou Un trou est présent et ne cesse de s'accroître Le vent glacial se faufile à travers mes cuisses Et frigorifie tout bon corps de sa froideur infernale Mais rassure-toi, nous avons quand même reçu des manteaux de drap Ce qui devra m'aider à traverser cette longue et dure période de gel Wow, qu'est-ce que c'est émouvant ! Vous pouvez écouter sur Soundcloud six différentes lettres Trois en français, trois en anglais On conseille d'écouter ces lettres seulement à partir du CM2 ou bleu grand Parce que c'est très émouvant Et des fois, les détails sont très durs et très violents Notre émission spéciale sur le 11 novembre est presque terminée Avant de se quitter, les CM1 vous proposer un tirage au sort Sur Musical.ly, bien sûr La réponse était Bédric Smetana Bonjour, bienvenue dans Musical.ly C'est l'heure du tirage au sort Morgan, tu peux aller chercher le sac, s'il te plaît Cagnon Et... Gabrielle Dufli Dufi En CM1C Bravo, tu as gagné un bon d'achat de 10 pannes à Morgan Stationary À Kentish Town Si vous aussi, vous voulez gagner un cadeau Participez à notre prochain Musical.ly Puisque vous êtes sympa, voici deux indices Le compositeur que vous devez trouver, c'est lui Le deuxième indice, c'est l'anagramme de son nom N-I-K-R-A-S-V-Y-T-S Ah ben, les lettres sont un désordre Bonne chance Écoutez la suite de Musical.ly sur Soundcloud Pour avoir d'autres indices Bonne chance On se met tous ensemble pour vous dire au revoir J'espère que cette émission spéciale sur le 11 novembre vous a plu Au revoir Ah, j'ai oublié de dire quelque chose Je peux le dire ? Vas-y Alors, j'espère qu'on a bien tout compris Que ça ne sert à rien de se faire la guerre, quoi Entre nous Donc, bah... Il faut éviter de refaire la guerre comme ça Et on espère qu'elle ne va pas se reproduire une autre fois ou deux Radio Récré, c'est Radio Récré Radio Récré, la radio qui grandit avec vous Radio Récré, la radio qui grandit avec vous C'est FDN Radio Récré, la radio qui grandit avec vous Ops Et on aide le Brécé Avec vous Et on grandit avec vous Tous